Qui est Maître Yerim Tcham ? Ceux qui ont eu la chance d'assister au procès de Karim Maïsawad et de Khalifa Ababa Karsal reconnaîtront certainement Maître Yerim Tcham, avocat à la cour. Défenseur des intérêts de l'État au cours de ses procès historiques, il est inscrit au barreau du Sénégal depuis 1975. Fils de Doudou Tcham, ancien ministre de la République sous le régime du président Senghor, il a été bâtonnier de l'Ordre National des Avocats. Un avocat qui, il y a 26 ans, a défendu le président Abdoulaye Ouad. Pourquoi vous parlez-t-on de lui ? Selon les informations qui font la une des médias depuis ce matin, Yerim Tcham serait le patron de la Grande Loge Nationale du Sénégal. Une information vérifiable dans le site de la Grande Loge Nationale française. On y lit, comme vous le voyez sur ces images, que le coumène ouvert aux seuls maçons réguliers. 50 ans de francs maçonneries réguliers en Afrique, que le organisé conjointement par la Grande Loge Nationale française et la Grande Loge du Sénégal. Un peu plus bas, on y lit, Yerim Tcham, Grand Maître de la Grande Loge du Sénégal, ouvrira les débats. Une information qui rejoint celle donnée par Mamma Targueï, vice-président de l'ONG Djamra, il y a quelques semaines de cela. En effet, il révélait à Sénéweb que le Sénégal compte actuellement une dizaine de loges réparties un peu partout sur le territoire national. Les loges de Saint-Louis et de Dakar sont les plus grandes. L'existence des francs-maçons dans le pays avait déjà été confirmée en 2007 par le Grand Maître du Grand Orient de France, Jean-Michel Kiardé, lors d'un séjour à Dakar à l'occasion de l'anniversaire de la loge maçonnique Blaise Diagne. Justement, nous restons avec Blaise Diagne. Premier député africain élu à l'Assemblée Nationale française, il est devenu franc-maçon en novembre 1899, année durant laquelle voit jour la première loge de Dakar sous l'appellation d'Étoile Occidentale. D'ailleurs, en sa mémoire, une loge Blaise Diagne a été fondée à Dakar en 1977 sous les auspices du Grand Orient de France.